Popolibo, 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 Popolibo Boko t'en a bapalè, Bati Aspora, Boko t'en a bapalè, Bokombatà, Bokot'en a bapalè, Bokongolè Osa monde entier, Na sème continent, Mokilimo Bimbabo, S'abonné na Kongo Dialogue, Enfo, Assur Eh, Ropé, Sama Jolo, Dialogue, Sengi, Boyokani, Dialogue, Sengi, Bolinani, Dialogue, Sengi, Tosamala On a premier dit à tous les africains et à tout le monde qui va suivre cette vidéo Alors, un raciste tel que Nicolas Sarkozy, un ignorant qu'il est, qui a osé dire que le noir n'est pas entré dans l'histoire Il est amnesiaque Je ne sais pas s'il parle de quelle histoire, sportive, scientifique Il parle de quoi ? Politique Pour dire que les noirs n'est pas entré dans l'histoire Lui non plus n'est pas entré dans l'histoire parce qu'il est meurtrier, il est venu tuer Un arabo-africain Mohamed El-Kaddafi Lui n'est pas entré dans l'histoire par la grande porte C'est un meurtrier Un discriminateur, un ségrégationniste, un homme vieux Qui est venu tuer un africain pour ses richesses Il en est de même avec Macron Qui est venu tuer Idriss Déby, un autre noir Et cela nous amène à parler de la vie des noirs à travers le monde Lorsqu'un policier américain a avec son genou étranglé et noir George Floyd aux Etats-Unis L'année passée Le monde a bougé Et il y a un slogan qui est sorti En anglais on dit Black life matters La vie des noirs vaut son pays en dehors Mais pour nombrer Soit-disant blanc, race supérieure La vie d'un homme noir ne vaut rien Malgré notre entrée dans l'histoire par la grande porte Nous avons construit la Maison Blanche Nous avons construit beaucoup de sites Et d'infrastructures à travers le monde Que vous, le Soit-disant blanc, n'avez pas construit On a tué George Floyd Et par tout le sort du noir Il reste le même Depuis que Les Portugais A pris contact avec le continent africain Après la bulle du pape Nicolas Qui a poussé Les Soit-disant blanc A venir voler les terres des noirs Et tuer les noirs Sous prétexte qu'ils étaient des ennemis De Jésus-Christ Un Jésus-Christ qui n'a jamais existé Et nous savons que cette légende biblique A tant profité Au Vatican Et à tous ses complices Les noirs dans le monde Ont tellement souffert Partout à travers le monde C'est la tragédie De la négritude De l'Afrique Aux Amériques En Asie C'est toujours Le noir qui a souffert Je ne lance pas un cri d'alarme Je suis en train de dénoncer Et j'interroge Les Soit-disant Leaders africains Quand chaque année Ils vont Dans un sommet annuel A Addis A Beba Entendez La capitale De l'Ethiopie Chaque année Les leaders africains Se rencontrent là-bas Et on se demande Ils vont parler de quoi A tout moment Je peux déduire Qu'ils y vont pour Prendre des bières Des champagnes Manger des repas copiés Se gaver tout ce qui est délicieux De différentes cuisines du monde S'échanger des cartes de visite Des numéros de téléphone Et passer un bon temps Avec soit leurs épouses Ou leurs maîtresses Dans les auteurs Je ne pense pas que ces gens En guillemets Ces leaders Disquittent des problèmes africains Parce que les problèmes africains Restent les mêmes Je sais Ceux qui ont osé parler En ont payé de leur vie Les Patrice le Momba Les Nkwamikroma Les Sekouture Bien qu'il n'y avait pas Un coup d'état Qu'il a emporté Les Sekouture Les Thomas Sankara Les Idris Debi Et j'en passe Ils en ont payé de leur vie Parce qu'ils ont osé parler Dénoncer Résister L'impérium De celui qu'on appelle Faussement L'homme blanc Mais du fait que Les problèmes des Africains Demeurent les mêmes Il y a de quoi s'interroger Qu'est-ce qu'ils vont faire Là-bas Prenons l'exemple Dans un pays De la Mauritanie Par exemple En Afrique En Afrique De l'Ouest Oui C'est en Afrique De l'Ouest La Mauritanie Je pense Suivant l'étymologie Provient du mot Mour Les Mour C'était des Noirs Tantôt les gens On les appelle les Mours Et ça a donné Les noms Des pays Que nous appelons La Mauritanie Eh bien L'une des causes Vous savez Des conflits Dans l'ancien Soudan Par exemple Était La maltraitance Des Africains Islamisés Du nord du Soudan Contre Les Africains Noirs Nègres Christianisés Vous savez Du sud Du Soudan Les résultats De ces conflits Religiens On les connaît Après des décennies De conflits Et des guerres Bien que les enjeux Économiques Y sont liés Les résultats Ou la conséquence Était que Les Soudans Les Soudans Avent été Sendés En deux En deux parties Les Soudans du nord Et les Soudans du site Parce que Ceux qui sont Islamisés au nord Nombrés parmi eux Ont des teintes claires Méprisés Les noirs Qui sont au Cid Vous savez Les Soudans du Cid Comme on le connaît C'est un pays De noirs Et de personnes Grandes de taille A country of Tall And black Sont tellement noirs C'est ça notre peau A nous Il y a eu cette scission En seul pays La religion les a séparés Comme je viens de le dire Avec les enjeux Économiques Mais c'est surtout Le sous-bassement C'est le mépris De la race Noire A Mauritanie L'esclavage Des noirs Jusqu'au jour d'aujourd'hui Jusqu'au temps moderne Se poursuit Jusqu'au jour A Mauritanie L'indication N'est pas autorisée Aux familles des nègres Il y a là-bas Une élite Arabo-berbère Qu'on appelle Al-Baïdan Ces gens là Ce sont des descendants Des conquérants Arabes Qui continuent A maintenir le noir Au bas de l'échelle sociale A Mauritanie A Mauritanie Les noirs Les nègres Sont appelés Des aratines Vous m'excuserez Si je prononce Mal le terme Les aratines Ce que signifie Ce qui veut dire Les esclaves Tout noir Tout noir A Mauritanie Des ministres Des ministres noirs A cette élite Arabo-berbère Qui maltraite Les noirs Or les noirs Sont autochtones Les arabes Berbères Sont des envahisseurs Des conquérants Mais alors Je me demande Quels font Les présidents Africains Quand ils vont Dans les sommets De l'OIA Où ils ne discutent pas De la question D'esclavage Chez nous Dans notre continent En Afrique On n'en parle pas Ces gens Sont gommés Sur la liste Des personnes Les mauritaniens Des noirs Comme nous Les dirigeants Africains Vont dire quoi Vont discuter quoi Ils ne mettent Jamais La question Des noirs Dans l'agenda Des points Qu'ils discutent Lors des sommets Lors des réunions Oui Je sais que Dans sa genèse L'organisation De l'Édité Africaine A produit De résultats Concrets En précipitant L'indépendance De beaucoup De pays africains Qui n'étaient pas Indépendants Kwame Kourma Ava d'ailleurs Dit que Le Ghana Ne sera pas Indépendant Aussi longtemps Que toute l'Afrique N'est pas encore Indépendante C'était bien Mais Aujourd'hui Où en sommes-nous ? L'Union Africaine C'est devenu Presque un club D'amis Qui vont En villégiature Ils vont En congé Ils vont En vacances Mais Les résultats Concrets N'est pas là Comment peut-on Comprendre Que Les continents Africains C'était Quand la tragédie Humaine Et économique Se déroule Au Congo Pendant Plus de Deux décennies Des noirs Armés Par les impérialistes Occidentaux Déciment La population Congolèse Et les Africains CTS Ils sont calmes Ignorant Que Les guerres Qui sont Financées En Afrique Ont un but commun Appauvrir Les noirs Et décimer La race noire Pour que Les soi-disant Blancs Entre guillemets Restent Majoritaires Sur la planète Terre Mais en armes Des présidents Idiots Des sous-fifres Des occidentaux Qu'on élève Au rang Des leaders Des voyous Et des idiots Tels que Paul Kagame Des imbéciles Et des gourmands Tels que Moussa Veni Ce sont des nègres Comme nous Mais qui sont Contents D'être armés Pour Décimer Leur propre race Ça ne passe pas Dans leur tête Ils sont contents Tellement contents Les tutsis Ils sont les premiers A se plaindre Que non Ils sont minoritaires Ils doivent être Protégés C'est une espèce Rare Comme je l'ai dit Dans ma vidéo La semaine passée Mais comment Pouvez-vous Vous plaindre Ou vous présenter Comme étant Une minorité Mais Qui provoquait Des guerres Et qui acceptait D'être armés Par l'ennemi De votre propre race C'est des idiots Si Kagame Esténithio Vous savez Esténithio Et ils se disent Qu'ils sont Des panafricanistes Ça ne tient pas La route Qu'est-ce qui ne va pas Dans la tête De ces gens-là C'est le prestige Qu'est-ce qui ne va pas Dans leur tête Et bien Comme on le dit Dans ma langue Un lion Un lion Quand il est encore Jeune et fort Mais il arrive Des fois Les lions Dorent Il arrive Des fois Les lions Vieillit Il arrive Des fois Les lions Est blessé Les lions Ou les lopards Ont l'habitude D'attraper D'autres animaux De les tuer De les manger Et quand ils laissent Les déchets Il y a d'autres Animaux Tels que L'hyène Et les autres Carnaciers Ou carnivores Qui mangent Les déchets Que les lions Laissent Les lions Ou les léopards Se mettent même A tuer D'autres animaux Dans la forêt Qui ne mangent pas C'est un sport Pour eux De tuer D'autres animaux Mais quand Les lions Ou les léopards Vieillit Ou quand il est blessé Ce sont Ceux-mêmes Ramasseurs Des déchets Qui se mettent A les chasser Et à la pourchasser Et à les manger Même Merci Paul Kagame Et Moussa Vini Cette petite historiette De fêlant De la forêt Doit Éveiller Votre conscience Et votre Conscience Si vous Les avez Je ne pense pas Que vous avez Un subconscient Vous devriez Vous ériger En part Contre L'impérialisme Et le néocolonialisme Des Africains Vous avez Vous deux La ponte noire Comme tous les autres Africains Quand bien même Qu'on vous flatte Que nous vous êtes La race supérieure Ce n'est pas la taille Qui fait la supériorité D'une personne Nous connaissons De toutes Et qui sont Trop courts Nous ne voyons Rien de supériorité En vous On n'a jamais appris Qu'un tout Qui a inventé Ceci et cela Aucun De vous Vous êtes seulement Des sous-fifres Des idiots Êtiles Au service Des impérialistes De chiens De guerre Qu'on arme Pour chasser D'autres animaux Dans la forêt Ce qui est Kagame C'est ce qui M'est venu En parlant De Kagame Je voudrais Vous ramener Sur son tout Récent discours Devant son parlement J'en ai Un peu parlé La semaine passée Je révisionnais Revis Ce discours Du début A la fin Au cours du week-end Passé Et je vis Je vis Je remarquais Quelque part Que Kagame Il était un homme Véridique Bien qu'il a utilisé L'ironie Et parfois La franchise Dans ce qu'il disait Quelque part Si vous suivez Son discours Dans son mauvais Anglais Parce que La langue Qu'il parle Est un peu Semblable A l'anglais Je ne sais pas Si c'est l'anglais Ou qu'est-ce qu'il parle En fait On peut Leur pardonner Parce que l'anglais N'est pas notre Notre langue Ils fournissent Un effort De parler L'anglais Oui mais Ce qu'il parle C'est semblable Un peu à l'anglais Il dit Nous sommes condamnés De causer des troubles Au Congo Mais il y a Des gens derrière nous Il y a ce pays Ce plus grand pays Ce plus puissant pays Qui nous pousse A les faire Mais qui se mettent A nous condamner Mais toujours On condamne Les Rwandais C'est les Rwandais C'est les Rwandais Mais derrière nous Il y a des gens Suivez très bien Les discours De Paul Kagame C'est C'est un discours D'aveu Et en même temps D'accusation Il accuse Les super puissants Que ce sont eux Qui L'arme Ou qui les arment Les deux ou les trois Avec les Burundis Qui se cachent Qui les arment Pour Attaquer le Congo Mais il s'étonne Pourquoi Ces pays puissants Dans leurs médias Se mettent A acquiser Le Rwanda C'est un avis Et c'est une dénonciation Qui est bien accueilli Il s'est bien justifié Que Lui et Mosevini Ils sont des idiots Ils sont des stupides Qui sont armés par Les grandes puissances Et qu'eux Manquent l'esprit Du patriotisme Et de la négritude Pour dire Non A leurs financiers Que non Les Congolais Et les autres Ce sont Nos frères Si vous nous attaquez Allo ? Si nous les attaquons Allo ? Nous nous attaquons Nous-mêmes Suivez très bien Son discours Il avoue Qu'il est sponsorisé Il avoue Que c'est lui Qui a commis Le génocide Il avoue Que les Rwandais Volent Parce que quelque part Comme Ikema Il dit We are not thieves We are not stealing anything But Those who are Behind us Know that Each dollar They give us Is well used Il dit que Cela qui nous donne De subventions Savent très bien Que Chaque dollar Qui tombe Dans notre escarcelle Est bien utilisé A bon escient Il avoue ça Suivez très bien Ça signifie que Nous les Congolais Et les autres Nous ne devons pas Voir seulement Kagame Mosefini Et les autres Comme étant Les seuls Les agresseurs Du Congo Nous devons diriger Nos attaques Nos propos Également À les sponsors Tels que l'Amérique Tels que Bill Clinton Tels que Macron Tels que L'Angleterre Tels que Tony Blair Et Le Canada Et toutes les autres puissances Qui sont derrière Ces gens là Il les acquise Il les dénonce Suivez Kagame Mais très bien Il est clair Dans son discours Mais alors Comme je le disais La fois passée Au lieu Que nous ayons Toujours L'espoir À la cour Penale Internationale Ou à la cour Je ne sais pas De justice Penale Internationale Où sont Les juristes Congolais Pour intenter De procès À Bill Clinton Intenter De procès À Tony Blair Les faits sont là Et ils vont faire quoi Ce sont eux Qui disent Que la justice Le droit international Est impartial Ce sont eux Mais alors Si ce droit Doit Les impliquer Mais allons-y Que faites-vous Vous avez peur De quoi Vous Les Les juristes Congolais Vous vous taisez Pourquoi Alors que Nous sommes agressés Par des individus Comme nous Des mortels Comme nous Qui est Bill Clinton Ce que Bill Clinton A fait Au Rwanda Tout comme au Burundi Ce sont des coups d'état Ce sont des coups d'état Une grande puissance Qui vient faire un coup d'état Dans des pays pauvres Comme ça Et quand vous vous rappelez Un coup de l'intervention De l'ancienne congressiste Américaine Cynthia McKinney Elle en avait parlé Au congrès Américain Elle avait dénoncé ça Mais qu'en est-il de nous autres Ne nous limitons pas seulement A Kagame Dénonçons tout le monde Acquisons tout le monde La fois passée Laurent Désiré Kabila Avez seulement accusé L'Ouganda Où Le Congo Espérait Un dottagement De plus De 8 millions Ou à fond 8 milliards De dollars Qu'en est-il du Rwanda Qu'en est-il de Burundi Pourquoi on n'a pas accusé Les deux autres pays Qu'en est-il des autres pays Qui sont impliqués Dans l'agression du Congo Et dont les noms sont cités D'aller Dans Dans L'enquête mapping Et d'autres enquêtes Menées A des organisations privées Ne nous limitons pas seulement A Kagame Mais en disant ça Je ne défend Ni Kagame Ni Museveni Ni le Burundi Je voudrais juste ouvrir Vos yeux Et vos oreilles Que Les problèmes Est complexes Et nous devons Tacler ces problèmes Dans sa complexité Sinon nous disparaissons Les noirs Dans le monde Souffrent Si nous sommes incapables De parler De la souffrance des noirs Sur le continent Je parlais donc De la Mauritanie Au Maroc En Tunisie En Libye Après la chute De Moabat Khaddafi Les images Ont fait Les tirs du monde Où vous avez vu Comment est-ce Les arabes Maltraite Les immigrants Noirs Qui tentent De traverser La Méditerranée Pour aller chercher Une vie meilleure Sur l'autre rive De la Méditerranée Donc de l'Europe On les torturait On les tuait On les vendait Comme de nouveaux esclaves Par les arabes Et on trouve A travers l'Afrique Une armée Des idiots Africains Qui continuent Toujours A devenir Des musulmans Ils se convertissent Ils sont des musulmans Il ne faut aucun pas De réger De cette religion De esclavagisme L'islam Et même Le christianisme Mais surtout L'islam Ils sont contents Ils arborent De la bague Comme moi De vêtements Comme des princes Des cathares Comme des émirs Ou des califs Ils sont contents D'être appelés Mohamed Ahmed Arafat C'est cela Une religion De esclavagisme On ne nous aime pas Au Maroc En Tunisie A Mauritanie Partout On ne nous aime pas Nous devons Demontrer Une résistance En commençant A rejeter Leur religion Et leur Soit disant Culture Ou valeur Qu'est-ce que Les leaders Discutent De quoi Est-ce qu'ils discutent A l'OIA Pour étendre Ces sujets Aller en Inde Les arabes Ont commencé A vendre Les africains Depuis longtemps Sur la côte Africaine A partir De l'Ethiopie Jusqu'au Mozambique Jusqu'au niveau De Zanzibar Ils étaient Entrés Même dans mon pays Au Congo Même dans ma province Au Kivu Où ils avaient Instrumentalisé Des gens Tels qu'un Gongoloutete L'Humariza Autrement appelé Rumariza Type au type Pour venir Capturer Les Congolais Et les amener Aux Zanzibars Et les vendre Dans les royaumes Arabes A Oman En Iran En Irak Partout là-bas Jusqu'au niveau De l'Inde Mais bien avant ça Avant que Les indiens Des peaux blanches Qui s'appellent Des blancs Ils maigrent En Inde Le noir était là-bas Et puis il y avait Deux noirs Qu'on avait amené En esclavage Par les arabes Qui le vendaient là-bas Quand vous allez en Inde Vous allez rencontrer Deux communautés Il y a la communauté Deux noirs Qu'on appelle Les Sidi Ce sont des noirs Qu'on avait capturés De l'Afrique Et qu'on vendait Aux marchands Indiens Eux-mêmes Chinois Mais il y a Des noirs Qui étaient là-bas Depuis de siècles Et de siècles Dans une île interdite Qu'on appelle Les Sentinelles Je ne sais pas Pourquoi on les a appelés Les Sentinelles Je ne sais pas Ils gardent quoi Ils sont attribués Isolés Dans Là en Inde On les appelle Les Sentinelles Dans une Dans un archipel Qu'on appelle Je ne sais pas L'archipel L'archipel D'Andaman Je crois Andaman Et Et Nicobar Donc Quand vous regardez Les images Certains parmi ces noirs-là Sont totalement noirs D'autres Sont un peu bleus Je n'exagère pas Mais Cherchez leurs Images Dans Les moteurs de recherche Google Yahoo Et etc Vous trouverez Ce noir existe là-bas Où Aucune personne N'ose aller Je rappelle Qu'il y a Un missionnaire Américain Qui voulait aller Les évangéliser Il en a payé De sa vie Il avait été tué Et d'autres gens aussi Qui se sont aventurés A aller plus près De Ces noirs Les avaient tués Ces noirs sont là Depuis longtemps Mais Observez La maltraitance De ce noir Que les soi-disant Indiens Blancs Font Contrer Quand Il raconte Il leur jette Des pots de banane Comme si J'étais Au macaque Au singe Et d'après Les estimations Ils sont Entrés De mourir Il en reste 300 ou 500 Sur l'île Ils ne sont pas Immunisés Contre la maladie Du monde moderne Et certains Même On leur donne De l'alcool C'est la même méthode Ou les mêmes méthodes Que les blancs Les soi-disant blancs Ont utilisés Partout En Amérique Ils ont amené Leur maladie Coloniale Et une fois Au contact Avec les indiens Ces gens étaient décimés Par des maladies Venant de l'Europe De ces gens Qui se disent De la race supérieure Race supérieure Avec beaucoup De maladies Que les autres races N'ont pas Ces noirs Qui sont Ou qui habitent L'île D'Andaman Et d'Akabar Risquent de disparaître Pendant que nous Les noirs Nous sommes ici Le panafricanisme Ne doit pas seulement Se limiter Sur le continent africain Ça doit s'étendre Partout Où l'homme noir Se trouve Vous trouvez De nord-Vietnam Lisez les livres Du Camerounais Biik Il vous dira Que Ce sont les noirs Qui étaient les premiers A habiter La Chine Eux-mêmes Le Japon Moi j'y ai été Le panafricanisme Doit s'étendre Partout Pour défendre La cause du noir Ça ne doit pas seulement Se limiter Sur le continent africain Nous devons mettre Dans nos agendas Black Lives Matter La vie De l'homme Doit Doit nous imprégner Nous tous Partout Sinon Nous disparaissons Et cela m'a bien A parlé Du sommet ISA Afrique Vous Les présidents africains Vous n'avez pas honte On vous appelle Comme des petits chiens Par les impérialistes L'Amérique Est entrée Des titubés Économiquement Et financièrement Elle ne sait pas Par où commencer Et par où Continuer Ayant peur De la Chine De la Russie De l'Inde Et d'autres Puissances Émergentes L'Amérique Appelle Les dirigeants africains Venez 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 Sommez Amérique Afrique Et vous tous Vous vous jetez Dans les avions Pour aller répondre Présent Devant le maître Qui a un papier Un carnet d'appel Tel Félix Vous êtes mieux informé Que nous La pauvre Populace Que l'Amérique N'a plus rien 55 millions Que Joe Biden Vous promet Où est-ce qu'il va Il va retirer C'est 55 millions Seulement Touchez Le clavier Et vous Montrez Les chiffres A travers L'ordinateur De l'argent Qu'ils n'ont pas Où se trouve Cet argent Ils vont Vous endetter De l'argent Qu'ils n'ont pas Ils n'en ont pas Vous avez Des matières Premières Tout ce dont Ils ont besoin Vous allez Accepter Vous entendrez 55 millions Ou enfin Millards De dollars Où est-ce qu'ils Trouvent ça Alors qu'eux-mêmes Ont des problèmes Très seriers Mais vous allez En Amérique Vous trouverez Des clochards Dans la rue Des gens Qui dorment Au bas Des immeubles C'est pas différent Des jeunes en Afrique Vous y allez Parce que Vous voulez Partager Cet argent Vous voulez Peut-être Le paix Qu'on allait Vous donner Pour construire Des routes Ou d'autres Infrastructures Vous voulez La population Reste Et vous endetter Des générations À venir C'est une honte Pour vous Et mon président De la république Il rêvait toujours De prendre des photos Avec Biden Pour conduire Il a fait Une heure De diplomatie Pendant que Les gens S'émergent Chez lui Avec les inondations Et pour lui C'est un prétexte Non C'est un phénomène Mondial Ah bon Quand il n'y a pas D'urbanisation Chez toi Il n'y a pas De caniveau Il n'y a rien Le Congo Est presque À l'âge De la pierre taillée Tu voulais aller Prendre Une photo Avec le président Biden Pour que Ta presse Messongère Vienne Balancer Des bobards Au peuple Congolais Que tu fais Ou tu mènes Une diplomatie De haut niveau C'est comme Bismarck l'avait dit Une diplomatie Sans armes C'est comme Une musique Sans instrument Tu vas demander À l'Amérique De mettre fin À l'agression Du Congo Et de condamner Le Rwanda Et l'Ouganda Tu fais un semblant D'oublier Que c'est la même Amérique Qui arme Les agresseurs Du Congo Mais De qui te moques Toi Tu te moques Toi Félix Tu penses Que les Congolais Ne connaissent pas Ne comprennent pas Ce que tu fais Les jeux Auquel Tu te donnes Tu demandes À Joe Biden À l'Amérique D'interdire Akagame Ce n'est pas ça La diplomatie Suis le modèle De la Russie Suis le modèle De la Corée du Nord Suis le modèle De la Chine Suis le modèle Du Vietnam À l'époque Nous devons Nous armer Nous-mêmes Et nous défendre Nous-mêmes Parce que Les droits internationaux N'existent pas La justice internationale N'existe pas Nous devons Nous défendre Nous-mêmes Même s'il y a Un embargo Si et seulement Si cet embargo Existe sur le Congo Pour l'achat des armes Mais il y a Des armateurs Privés partout On venait De les lâcher Aux Etats-Unis Un vendeur D'armes Russe Contre une Basketeuse Américaine Qui avait été Arrêtée Emprisonnée En Russie Pendant Il y a Neuf mois Du fait D'avoir Améné Des narcotiques En Russie Voilà C'est quand Il y a La rivalité L'égalité De force C'est quand On te respecte Ce n'est pas Annala Sajen Ce n'est pas En criant À se lamentant Comme un petit enfant Qui a besoin De la présence De sa maman Ou des biberons Qu'est-ce qui nous manque Nous Pour écraser Le Rwanda Le Burundi Et l'Ougandais C'est seulement La volonté politique Toi tu joues A l'hypocrisie Pour qu'on dise Que tu mènes Une diplomatie Je te le répète Bismarck a dit Une diplomatie Sans armes C'est comme Une musique Sans instrument C'est quelle Diplomatie Tu mènes Tu as vu Plusieurs fois Trump a failli Se suicider En cherchant A ramener Les petits Kim Jong-un De la Corée Au bon sens Il lui a dit Moi je vais continuer A produire Des armes nucléaires L'Amérique Se rétire Aujourd'hui L'Amérique Veut s'attaquer A l'Iran Mais l'Iran Continue Son programme Nucléaire Jusqu'à ce qu'il aura L'arme nucléaire Et nous Ce sont des prières Ce sont des marches Ce sont des chorales Ce sont des marches Des églises Des hommes En longue robe Et mobiliser la presse Mais toi tu es un malheureux Des présidents Un forien Un nea un zéro In lock C'est ce que tu es Alors pour continuer Le messier Moïse Katoumbi Il n'est pas différent De Etienne Tshisekedi Qui avait l'habitude D'aller au Rwanda Chercher la légitimité Auprès d'un agresseur Pour venir au Congo Mais toi tu es un malheureux Un foutoir Des candidats présidentiels Qui ne se sont même pas parlé A partir d'aujourd'hui Je t'appelle messier Vous savez Congolais Suivez son discours Son intervention Chaque fois Quand on lui pose la question Il commence toujours par Vous savez Vous savez Vous savez Bon Ceux qui te posent la question Savent quoi Parce que c'est C'est de l'enfantillage Vous savez Vous savez Et tu te mets toujours A bégayer Quand tu parles français Mais quand tu parles Soyez Tu parles très bien Vous savez Vous savez C'est toi Tu ne maîtrises pas La langue de Molière Bon Ce n'est pas notre langue Mais il faut faire Prove de quelqu'un Qui la maîtrise Vous savez Vous savez quoi Quelqu'un qui te pose Des questions Il ne sait rien Il veut savoir Auprès de toi Vous savez Vous savez Messier Je t'avais dit Tu ne seras pas Président au Congo Tu vas me rencontrer Sur ta route Partout Tu vas Toi Et fais Kiong Gokumanza Moïse Katoumi Regarde moi très bien Tu connais Kilele C'est moi Kilele Toi Et Kiong Gokumanza Vous m'avez escroqué De l'argent Ni Si moi j'ai ment Toi Et Kiong Gokumanza Vous m'avez escroqué De l'argent Par l'entremise De votre envoyé spécial Jean Kankwanda J'ai les photos De votre émissaire Vous allez nier Tu es un escroc Tu es un meurtrier Tu as été dans la complicité De tuer notre confrère Quand tu m'as manqué On ne te laissera jamais Tu as tué beaucoup de Congolais Tu n'es pas Congolais Tu n'as aucun Ça Aucune goutte du sang Congolais Tu es un Zambien Israélien Espagnol Gréco Latin Tout ce que tu es Et tu voudrais Faire ton aventure au Congo Après que tu aies Volé Piller le Congo Tu passes Sur les antennes De la télévision Non J'ai quand même Un parcours De bon gestionnaire Quand j'étais gouverneur Tu n'as pas été gouverneur Par mérite C'est par complicité Par Par Conspiration En tuant Et en trahissant les gens Tu blagues Parce qu'il n'y a pas Une bonne justice au Congo Tu es une personne Qu'on devait déjà Appréhender Juger Et te pendre publiquement Pour des délits Que tu as commis Tu es un voleur Tu es un menteur Tu penses En sponsorisant Tepé Mazembe En aller distribuer Des lames tempêtes Des houes Des bêches Au Kivu Cela te donne Le mérite De devenir candidat Et de diriger Le Congo En délabré Que tu es En décoloré Que tu es Tu voudrais Trôner Sur le Congolais Sur le nègre Alors que Tu n'as pas notre pot Tu te discrimines d'abord Tu n'es pas un Congolais Ceux qui te suivent Ce sont des flatteurs Qui te paressent Dans le sens du poil Tu es un meurtrier Au même titre Que Hippolyte Kadjamber Et Kanambe Au même titre Que Rubello Que tous les Rwandais Tous les Tutsis Qui nous ont kikin Que Paul Kadambe Tu es disqualifié Toi Et Moukoua Moukoua Tu n'es pas un Congolais On te connait très bien Tu es un Burundais Nous avons Tous les dossiers Sur toi Ta naissance Ta jeunesse Même l'hôpital De Paz Dans ton site Ce n'est pas ton hôpital Nous connaissons Tu es un imposteur Au même titre Katumbi Au même titre Que Hippolyte Kadjamber Vous êtes un imposteur Et la véritable justice nationale Et nationaliste Doit s'occuper de vous Pour vous arrêter Et cesser d'enquiquiner Le peuple Congolais Que vous avez maîtris Pendant tout ce temps Vous êtes des pions Les Occidentaux Vous êtes en état De mort Célébrale Vous pensez Que les Congolais Ont oublié Vous pensez Que les Congolais Ont oublié Tout le méfait Toute la maltraitance Vous pensez ça Votre complice Le gourmand Félix Soit disant Chizeké Vous tous Vous ne méritez pas Et nous devons vous écarter On n'a pas besoin de vous Jean-Pierre Pemba Après que son père Ait pillé les entreprises Congolaises Jean-Pierre Pemba Très très sponsorisé Par Moussa Fendi Un malade mental Alors pour terminer Je vis Une photo circulée Dans les réseaux sociaux Dans un livre Qui bientôt va sortir Intitulé Dans les couloirs du silence Signé François Beya L'ancien patron Des services d'espionnage Et d'intelligence du Congo Bon c'est un livre Nous allons l'acheter Je ne l'ai pas encore lu Mais avoir les titres Dans les couloirs du silence Oui Et c'est depuis Mobutu Que tu étais toujours Dans les couloirs du silence Les services d'intelligence Que tu menais Ne vraient pas Au bénéfice du Congo Et de Congolais Tu es un être Traître Qui travaillait Au bénéfice De l'impérialisme occidental Et de l'hégémonie Touti Nous te connaissons Tu as attendu quoi Pour dénoncer Le mal de Félix Tu n'as pas été empoisonné Tu as attendu quoi Qu'est-ce que tu as attendu Ce mena Parce qu'on t'a écarté Tu as la chance Qu'il ne t'a pas empoisonné Comme il l'a fait avec les autres Je me demande Si tu es encore en bon état Si tu n'as pas été empoisonné Tu as attendu quoi Pour dénoncer Tous les mots Tu penses que Ça sera un scoop Que ton livre Fera sensation Espèce d'hypocrite Un félon Antipatrie J'ai pris les ancêtres Pour que tu meurs maintenant Toi et les autres Le tout Ce qui nous enquiquine Les Congolais Des Bistons Tous nos agresseurs Et leurs complices Ceci est un homme de moi Vip Tu es madame Vip Kirikinele Pour le Congo De Lumumba De Kasavobu De Kimpavita De Kimbangu De tous les combattants Congolais Et de tous les martyrs Congolais Pour que la nation Congolaise Soit C'est un homme de l'ambiance 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 A qui m'entend, moi j'ai comme la bala bala Moi j'ai comme la moula, j'ai comme la moula Dialogue et ça t'y en a la foye Pour moi, les gens m'entendent, c'est pas un anaki Il va salir d'euro Pour moi, je m'entendais à faire un dialogue Dialogue et ça les dollars, les gens sont à la matasse Dialogue et ça les gens font sterling, ils sont à la matasse Et moi, mon dialogue est nécessaire, la vie et la vie Dans tout ça, le dialogue est imité Cha, chiqui, cha, con Goyalogue, con Goyalogue, con Goyalogue Les gens m'entendent, c'est pas un anaki Les gens m'entendent, c'est pas un anaki C'est pas un anaki